Les accords 6-9 La formule est simple, c'est un accord majeur, avec une sixième majeure et une neuvième majeure ajoutée en plus. La sonorité cool, si on commence avec la forme ici, prenons Do plophone. La forme ici, on va avoir une tonique, une tierce, une sixthe, une neuvième et une quinte. Je vais jouer comme ceci, ou comme cela. Ça, ça serait enfin notre forme de Do, puisque dans la forme de Do, on sait que notre sixthe est ici. Et notre neuvième est là. On fait comme une forme de Do, qu'on rajoute ces deux notes-là. Donc, on n'a plus besoin d'aller ici. Et on se concentre dans cette région-là du manche, de la forme de Do. Déplacable comme suit. Do 6-9, Do 6-9. Fa 6-9, Fa 6-9. Sol 6-9, Sol 6-9. Tout simplement. Ça, c'est notre forme de C. Allons-y pour la forme de A. Ça serait celle-là ici. Je rajoute une sixthe comme celle-là, la plus facile. Ceci. Un ton plus haut que la quinte. Et je rajoute une neuvième. Un ton plus haut que la tonique. Je prends ma forme de A. Et je rajoute... Oh yeah! Aussi simple que ça. La référence dans ce cas-ci serait probablement l'octave. On a un Do ici. On voit Do 6-9. C'est écrit Fa dièse. On va sur Fa dièse. 6-9. C'est écrit Sol, Sol 6-9. Tout simplement. Forme très facile à déplacer. À date, on a deux. On a celle-là. On a... Oh, pardon. Là, j'ai fait 9. Ça, c'est mal. OK. La prochaine forme, on aurait notre forme de G. La forme de G. On va rajouter une sixthe comme ceci. Juste à enlever. OK. Notre doigt. On va avoir la même sixthe que tout à l'heure sous notre doigt. On garde une tierce. On veut une neuvième. Facile à l'éthie. Un ton plus haut que la tonique. On a... Et si on veut une quinte pour le même prix, on a une si. Une tierce pour le même prix, si on veut. La tonique serait là. OK. Dans cette forme ici. C'est pas jouable, mais ça se fait penser à ça. On va jamais faire ça. C'est juste une façon de visualiser. OK. On aura ça. Ou si on veut, on peut remplacer... La sixthe qui est ici, par l'octave. On aurait ceci. Une sixthe. Une neuvième. Une quinte. Et l'octave. Ça serait une façon d'avoir notre do, qui est la tonique, la tierce. La neuvième. Et la sixthe. On n'aurait pas de quinte à ce moment-là. Prochaine forme. On va y aller avec la forme de E. On peut avoir une sixthe. Trois demi-tons plus bas. Trois frais plus bas. Une quinte. Ah, pardon. Ça me prend six-neufs. Désolé, je mange ça. Une neuvième en plus. On va avoir besoin de la sixthe. La neuvième ici. Une quinte. Et l'octave. La tonique avec le pouce. Ou comme ça. Comme ça aussi. La guitare ne se dérange pas de quelle façon. On joue, mais ça prend... Tonique, quinze, six, neuf. Euh, neuf, six. Il n'y aurait pas de tierce dans ce cas-ci. Si on veut une tierce, ce qu'on pourrait faire, on pourrait dire, je garde ma tierce. Je prends une sixième ici et une neuvième là. OK. Une tonique si on veut. Juste ici. Très commune parce qu'elle sonne bien. Elle est facile à jouer. Ça vient en fait de la forme de E. La forme de Mi. Je mets ma forme de E ici. Je prends la tonique et la tierce. OK. On oublie le reste. Je change de doigt. Je rajoute une sixthe. Et une neuvième juste ici. Qui se trouve être tonique, six. Quinte, sixthe. Ouh! Toutes des belles formes faciles à déplacer. Des accords fin de C. Après notre forme de E, on a la forme de D. Qui serait notre accord de do. Notre accord de C en forme de D. OK. Je peux descendre la... À partir de l'octave ici, je peux descendre un six qui serait... Trois frais plus bas. Je garde le reste de l'accord intact. Alors, qu'avons-nous? J'ai une tierce, une sixthe, une quinte. Une octave. Si je veux une neuvième, je peux faire ça. OK. Tierce, sixthe, quinte, neuvième. Ouais, ça ne sonne pas pire. Une autre façon de faire, c'est ce que je peux faire, c'est que je peux garder... Je n'aurai pas de tierce, par contre. Je garde ma tonique. Je garde ma quinte. Je garde ma sixthe. Et je prends ma neuvième ici. On n'oublie pas que j'ai... C'est comme un exemple, un Do suspendu 2. Je le mets bien juste ici. 9-6. 5-1. OK. Si la personne qui chante, ou n'importe quel instrument, joue une tierce, j'aurai un son majeur 9 à ce moment-là, directement. Et à partir d'ici, on recommencerait à notre prochaine forme, qui serait celle-là ici. Les deux plus courantes seraient celle-là ici, avec le point de repère sur la corde de La. Celle-là ici. Celle-là. Ce serait les plus faciles et les plus courants à utiliser. Bonne chance! Bienvenue.